Notre pays, quand même, va mal. Alors, tout le monde dit, oui, il va mal économiquement, mais le monde va mal, un jour ça se redressera. Mais en réalité, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Notre pays va mal parce qu'on est en train de perdre notre civilisation, qu'on ne voit pas où on nous emmène par l'acheté successive depuis 40 ans. Et que là, on a Éric Zemmour qui a cette chance d'un homme qui se lève, qui se dresse et qui dit, mais on peut se redresser. Et ce que je vous propose, je le ferai. Je vais reprendre la chaîne et bonjour. Bienvenue à la chaîne Reconquête sur YouTube. Nous comptons maintenant 60 000 abonnés et vous êtes le plus gradé, on va dire, depuis l'année que nous avons passé à recevoir des invités. On arrive quasiment au premier tour de cette élection présidentielle et on vous reçoit, vous le directeur de campagne du candidat Éric Zemmour. Merci David. Nouveau directeur de campagne depuis le mois de décembre, je crois. Oui, tout à fait. Au lendemain de Villepinte. Depuis le congrès de Villepinte qui a lancé finalement le mouvement Reconquête. Alors, je vous présente rapidement, vous avez le même âge que le candidat, 62 ans, à quelques mois près. Vous avez des états de service impressionnants, SIRAR, spéciale militaire de Saint-Cyr, école de guerre, école des hausses d'études de la défense nationale. Vous avez une carrière dans l'armée quasiment parfaite, idéale, jusqu'aux quatre étoiles sur le képi de général. Vous êtes général de corps d'armée, vous n'êtes plus en service actif, vous n'êtes pas tout à fait en retraite militaire. On est un peu entre les deux, vous nous en parlerez peut-être si vous le souhaitez. Et vous avez fait un peu de politique puisque vous vous êtes engagé aux élections municipales en 2020, à Carpentras, la famille de votre belle famille, le lieu de résidence de votre belle famille, où vous avez loupé à quoi ? 500 voix ? 400, un peu plus de 400. 400 et quelques voix le deuxième tour, dans une triangulaire un peu compliquée finalement, la gauche emporte. Bon, donc vous n'avez pas fait de politique opérationnelle, mais enfin vous étiez proche d'en faire. Et contrairement à tout ce que tout le monde pensait, c'est-à-dire Patrick Stéphanini, nommé directeur de campagne à Izemmour. Non, c'est vous qui tombez chez nous et on est très très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus longuement pour nos téléspectateurs ? Merci, mais vous avez déjà présenté, je dirais, tout ce que j'ai fait. Je ne vois pas très bien ce que je vais pouvoir ajouter, sauf que dire que ma carrière militaire est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché, ému, passionné et qui me portera jusqu'à la fin de ma vie parce que c'est vraiment enthousiasmant d'être dans ce milieu qui est à la fois très jeune, à la fois très varié et puis qui permet de remplir finalement plein de métiers au cours d'une carrière militaire. J'ai d'abord été parachutiste pendant bien des années, à la tête de jeunes appelés d'ailleurs, c'était fantastique. Ensuite, j'ai été à l'état-major où j'ai réussi à découvrir des métiers comme la finance, l'organisation, qui était très loin de ma formation puisque je suis plutôt littéraire de formation et grâce à différents chefs que j'ai pu rencontrer comme le général de Villiers, j'ai pu approcher des postes de responsabilité très importants qui ont été passionnants eux aussi. Le but étant toujours de se dire finalement on sert à la fois la cause mais on sert aussi les hommes qui sont sur le terrain. Voilà, donc c'est en permanence qui me guide, c'est toujours avoir le souci de ceux qui sur le terrain vont pouvoir réaliser et je pense que dans Reconquête c'est exactement la même chose. On a beau être directeur de campagne auprès d'Aric Zemmour mais comment les militants le vivent sur le terrain ? J'ai oublié de mentionner que vous étiez commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. Oui, tout à fait. Il n'est pas une chose habituelle. Si, pour un officier général de haut rang, si, c'est habituel. Après, évidemment, il y a deux types de Légion d'honneur à titre civil ou à titre militaire. Bien sûr, moi je ne l'ai à titre militaire. Vous avez la première, celle de Napoléon. Celle de l'Empereur. Mon général, vous avez cité Pierre de Villiers. Vous étiez proche de lui. Il a été pressenti comme candidat potentiel à la présidence de la République en 2022. Je ne vous ai de mémoire pas entendu et jamais appelé à sa candidature ni le soutenir dans ce projet. Et vous avez rejoint quelqu'un qui ne le porte pas particulièrement dans son cœur, même si Philippe de Villiers, son frère, est chez nous. Lui, je me souviens qu'Éric Zemmour l'appelait le manager. Oui, mais en fait... Racontez-nous un petit peu cette difficulté, on va dire, personnelle. En fait, c'est vrai qu'il y a un petit paradoxe. Mais vous savez, je le vis moi-même, ce n'est pas facile. En fait, quand on est chef militaire, tout est vertical. Tout est... On est face à un ennemi, mais à l'intérieur, dans notre dispositif, tout est simple. Chacun a son rôle. Alors, chacun l'applique plus ou moins bien, mais chacun a son rôle. Dans la vie politique, un homme politique est seul. Ça, je l'ai mesuré en allant au municipal. On a beau avoir une équipe municipale, une liste qui vous porte, en réalité, il n'y en a qu'un qui prend les coups. Et ça, je pense que Pierre de Villiers l'a découvert quand il a été plus ou moins pressenti, approché par les uns et les autres, et que c'est ça dont il n'a pas voulu. Voilà. Je prends les coups. Comment est-ce qu'il se positionne aujourd'hui, Pierre de Villiers ? Il est complètement retiré de la vie publique et politique. Bon. Donc, il n'a pas la... Très bien, très bien. Qu'est-ce qui vous a poussé vers Eric Zemmour ? Vous le connaissiez personnellement ? Non, du tout. C'est arrivé vraiment curieusement. En réalité, je pense que c'est tout simplement dans la continuité de mon engagement politique. Je vais au municipal, je rencontre des amis, des hommes viennent me soutenir, très variés d'ailleurs, Jean-Frédéric Poisson, mais aussi Robert Ménard, Thierry Mariani, tous ces gens qui gravitent plus ou moins un peu autour d'Eric Zemmour, de près ou de loin, et puis qui s'éloignent comme Robert Ménard, mais d'autres qui sont très proches comme Jean-Frédéric Poisson. Thierry Mariani devrait venir, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas encore là d'ailleurs. Personne ne le sait. Non, voilà. Personne ne le comprend. Et tous ces gens-là, en fait, portent la même idée de la France, mais simplement aux déloyautés qui peut-être sont diverses. Suivant Jean-Frédéric Poisson, Jean-Frédéric Poisson a rejoint Eric Zemmour. Assez tôt. Assez tôt. À cette occasion... L'un des premiers, je crois. Je rencontre Eric Zemmour et son équipe qui du coup prennent contact avec moi et me demandent de travailler sur le programme des France, que j'ai fait tout à fait naturellement avec une équipe et des gens qui sont venus qui avaient rejoint Eric Zemmour. Tout ça, on a travaillé ensemble. C'était vraiment passionnant. Une équipe vraiment de cadres de très haut niveau. Les uns ne voulant pas s'apparaître, donner leur nom. Donc, je ne pourrais pas les citer. D'autres qui sont avec nous et qui travaillent sur l'industrie de défense, mais aussi dans les différentes armées, marine, air, terre. Et on a fait un beau programme. Bon. Et puis, tout d'un coup, Eric Zemmour, un peu avant Villepinte, m'appelle et me demande si je veux être son directeur de campagne. Et donc, on s'est rencontrés. On a discuté plus longuement. Et finalement, j'ai accepté. Parce que, voilà, je me suis dit s'il m'appelle, c'est qu'il a besoin de moi. C'est qu'il pense que je peux lui rendre service. Et je ne vois pas pourquoi je dirais non. Bon. Alors, on en revient évidemment à la première de mes questions tout à l'heure. C'est-à-dire, comment l'armée prend-elle la chose ? Oui, alors l'armée... Vous entrevenez d'une certaine manière à un devoir de réserve puisque vous n'êtes pas totalement en retraite militaire. Alors, je vais expliquer d'abord effectivement mon statut. Je suis ce qu'on appelle en deuxième section. En fait, un général a trois positions. Il est d'actif jusqu'à 59 ans. Ensuite, il passe en deuxième section, c'est-à-dire en fait en réserve. Et après, à 67 ans, il passe à la retraite. Vous êtes entre les deux. Donc, je suis entre les deux. Je suis en deuxième section, donc en réserve. Mais en situation de réserve, évidemment, je peux être rappelé en activité pour une mission comme un officier de réserve. À ce moment-là, je ne pourrais pas faire de politique. Si je ne suis pas rappelé, je suis comme en retraite. C'est-à-dire que je n'ai pas une solde d'actif. Je suis en retraite, en réalité, sur le plan rémunération. Vous touchez une solde, mais... De réserve. De retraite. De retraite. De retraite. Donc, ça ne changera pas à 67 ans. Je suis déjà sur le plan de la rémunération en retraite. Et simplement, le devoir de réserve, c'est pour moi, je le considère comme étant quelqu'un qui se doit de ne pas critiquer son chef militaire, la politique de défense, mais qui en même temps est un citoyen comme un autre et libre tant qu'il n'est pas rappelé. Le jour où tout d'un coup, on me demande vous devez choisir parce qu'on a besoin de vous pour une mission militaire et je choisis cette mission militaire, évidemment, je me retirerai de la politique. Mais tant qu'on ne me demande pas, et d'ailleurs, on ne me demandera pas puisque je suis engagé en politique, voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, certains politiques veulent utiliser le devoir de réserve comme une manière de mettre les militaires sous le boisseau. Je pense qu'on n'est pas des sous-citoyens. On a le droit de s'engager dans la vie. On a quelque chose à apporter au même titre que des médecins, des juges, des préfets, le préfet Stefanini. Personne ne va lui faire la morale. Je ne vois pas pourquoi on me la ferait la moi. Bien sûr. Donc, en fait, vous ne critiquez pas, mais vous prenez votre liberté de citoyen et vous assumez vos convictions au grand jour. D'ailleurs, j'ai les camarades qui sont dans tous les autres partis. J'espère que l'armée ne va pas vous forcer à prendre une retraite militaire anticipée. On verra. Normalement, je ne vois pas sur quelle base. Il n'y a aucun fait qui mériterait ça. Il n'y a pas de jurisprudence qui leur permette de faire ça ? Non. Très bien. Alors, vous êtes le directeur de campagne et parlons un petit peu de cette campagne. D'abord, votre rôle, comment s'articule-t-il avec celui, par exemple, d'une Sarah Knafo, directrice stratégique ? Tout à fait. Bien sûr. Ou Antoine Diers, directeur adjoint de la stratégie ? Comment est-ce que vous travaillez ensemble ? Qui fait quoi ? Alors, il y a deux aspects dans la question. Il y a l'aspect un peu formel, la répartition des rôles et puis après, il y a l'aspect plutôt humain, des relations humaines et comment on fonctionne tous les trois. En fait, c'est assez simple sur le plan formel, sur le plan de la répartition des tâches. Sarah est chargée de la stratégie et donc c'est elle qui nous éclaire en s'appuyant sur un comité stratégique dans lequel je siège et qui vise à se dire mais comment on va orienter la campagne ? Quels sont les messages qu'on voudrait faire passer et du coup, comment on va les traduire sur le terrain par des tels déplacements, telles images du candidat, telle prise de parole, telle rencontre, etc. Voilà. Donc ça, on réfléchit et on s'oriente sur les semaines ou les jours qui viennent. À partir de là, une fois qu'on a établi un programme sur les 15 jours, sur le mois, on prépare les activités et ça, c'est mon rôle. Donc il y a l'aspect stratégique et l'aspect opérationnel. Moi, je suis, si je puis dire, directeur opérationnel en réalité. Et donc, du coup, les ressources humaines, les finances, les moyens de communication, la logistique, la propagande, tous les outils, tous les moyens sont rassemblés autour d'une table et on prépare les événements. Donc ça peut être aussi bien des gros événements comme le Trocadéro dimanche dernier, mais aussi des petits déplacements qui exigent de la sécurité comme ce matin à Sévran. Voilà. Donc on a, autour de ce comité opérationnel que je dirige, l'ensemble des personnes qui ont chacun une expertise dans un domaine et les moyens afférents. Et du coup, le but, c'est que tout le monde s'articule pour que le jour J, quand le candidat arrive, ça soit fluide, le plus fluide possible. Mais évidemment, après, on est confronté forcément à des incidents, à des défauts de moyens. Voilà. Ça, on le gère en permanence. Vous avez une équipe de campagne propre où vous prenez finalement là où vous avez besoin en fonction des compétences. Par exemple, pour le Trocadéro, appelé Olivier Ubeda. Voilà. C'est ça. Donc vous avez le directeur des événements, c'est Ubeda. Vous avez le directeur de la sécurité, c'est Alberic Dumont. Vous avez le directeur des juridiques, c'est chez Gilbert Payet, etc. Et on a besoin de tous ces gens-là. Vous avez raison de les citer, il faut leur rendre hommage. Mais oui, parce qu'on ne parle pas suffisamment, les conseils ne les connaissent pas. Et on a besoin évidemment de Samuel Laffont qui lui va faire la communication sur le numérique et les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Ensuite, vous avez besoin de Stanislas Gobert qui lui va faire les outils qui nous permettent de générer le QR code, de compter les inscrits. Vous avez besoin de Diane Ouvry ou d'Isabelle Muller pour la relation avec la presse. Enfin, on a besoin de tout le monde. Johanna avec la logistique, c'est incroyable. On a besoin de tous les bénévoles. Donc, c'est tout le maillage territorial. on a par exemple pour Trocadéro, on a sollicité l'ensemble des fédérations de France. On a reçu Grégoire Tingo qui s'est référé à Thibaut Meunier. C'est vrai qu'il forme un tandem incroyable. Très efficace. Voilà. En fait, tous ces gens-là jouent une part de la partition et moi, je suis juste en charge de faire en sorte que cette partition soit à peu près harmonieuse pour que le candidat, lorsqu'il arrive, finalement, comme il est arrivé sur le parvis du Trocadéro, vous avez 1300 bénévoles qui sont dans la logistique, dans la sécurité, dans la communication, dans tous les domaines qui sont venus donc de tous ces pôles qu'on vient de citer et chacun à sa place va jouer à un moment donné son instrument. C'est extraordinaire. Bon, et ça, c'est super bien passé. Filons la métaphore musicale jusqu'au bout. Sarah Knafo est la compositrice et vous êtes chef d'orchestre. Voilà, c'est exactement. Mais vous avez le ténor qui est quand même notre candidat. Évidemment. Ténor bariton basse, je pense qu'il remplit toute la décision en lui. On est bien d'accord. Bon, alors, parlons de cette campagne maintenant. C'est difficile quand même. Ce n'est pas simple. Les sondages sont compliqués. Ils ne sont pas en hausse. Nous, on y croit évidemment autant qu'au début. Mais bon, il faut bouger les Français. Qu'est-ce que vous pouvez délivrer comme message avant ce premier tour aux Français qui nous écoutent ? Alors, vous avez raison de dire que ce n'est pas facile. Alors, bon, moi, je n'ai pas une grande expérience des campagnes. D'abord, jamais à ce niveau-là. C'est la première fois. Donc, je n'ai aucune leçon à donner. Je n'ai pas d'expérience dans ce domaine sauf ma petite expérience dans les municipales. Parlez-nous du candidat. Parlez-nous de lui. Mais par contre, voilà, des discussions qu'on a ensemble et avec surtout aussi les personnalités politiques qui l'entourent, qui, elles, ont de diverses expériences. Et donc, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que de toute façon, une campagne, ça se court jusqu'à la fin. C'est comme dans un marathon. C'est justement les derniers kilomètres qu'on voit les gens qui flanchent et quand ils flanchent, c'est foutu. Alors que celui qui en chiait pendant toute la campagne, lui, il tient jusqu'au bout. Bon, là... Ça, c'est le para, le para qui parle. Peut-être. Donc, il faut évidemment, un, tenir jusqu'au bout. Deuxièmement, je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui va se passer, qu'il y a une surprise qui se prépare quand on voit la mobilisation dans différents domaines qui est assez étonnante. Quand on pense au nombre d'adhérents, incroyable, qu'on a dans notre partie reconquête. 120 000. Voilà. Quand on pense au nombre de donateurs, petits et grands, surtout petits, c'est impressionnant. Des gens qui vous envoient un chèque de 10 euros. Donc, franchement, c'est touchant même. Accompagné d'un courrier, etc. Bon. Quand on voit les meetings, enfin, c'est incroyable quand même. On monte des meetings en trois jours de 5 000, 8 000 personnes. Toulon, Cannes, ça s'est noté. Personne ne fait ça. Et franchement, on se fait peur. Mais, à chaque fois, les gens sont là. Ensuite, l'audience, votre chaîne, mais aussi toutes les émissions ou pas, c'est Rizemmour, on pète les plafonds. Donc, je me dis, mais ce n'est pas possible que ça se traduise par un jour. Or, on sait que les sondages qui sont officiels se basent, tiennent compte d'un historique que n'a pas notre candidat. Ce qui fait qu'il n'y a pas de coefficient correcteur des chiffres qui remontent. Donc, je suis persuadé qu'il y aura une grande différence entre le vote concret et le sondage. Vous croyez au vote caché ? Oui, parce qu'en plus, on l'a mesuré. On a fait faire un petit sondage auprès de 6 000 personnes réparties sur toute la France. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour avoir une méthode à peu près simple et fiable ? On a fabriqué un petit logiciel qui permet de remonter très simplement sur votre portable. Mais on a sélectionné, fermé avec un mot de passe, etc. Les personnels qui étaient déployés sur le terrain dans tous les départements sont allés voir les Français et l'ont reposé. Quel candidat choisissez-vous ? Cliquez sur... Mettez votre doigt sur la figurine de votre candidat. Alors, comme dans tout sondage, vous avez 6 personnes sur 10 qui fuient, qui tournent la tête, qui ne veulent pas se prononcer, qui n'osent pas. Mais comme dans tout sondage, vous avez quand même 4 personnes sur 10 qui répondent. Et donc, on a eu ce test sur plusieurs jours de 6 000 personnes qui montrent que notre candidat serait crédité plutôt aux alentours de 17% plutôt que les 11, 12% sur lesquels on se base aujourd'hui même si certains veulent nous mettre à 9%. Parfois, on est même à 9-10. À 9%. Voilà. 17%, ça nous mettrait au deuxième temps. Exactement. Quasiment. Mais il faut aussi se rappeler une chose et ça, je l'ai vérifié pour les municipales. Vous vous rendez compte que 20% des personnes, des électeurs qui rentrent dans l'isoloir ne savent pas pour qui vont voter. C'est quand même incroyable de se dire que 20% des gens qui rentrent prennent des bulletins et au dernier moment, est-ce que c'est le clip qu'ils ont vu à la télé le matin ? Est-ce que c'est le message SMS qu'ils vont recevoir de tels candidats ? Quelques minutes avant. Enfin, plutôt 24 heures avant puisqu'on n'a pas le droit le dernier jour. Donc forcément, 24 heures avant. Est-ce que c'est un tract qu'ils ont aperçu soit dans une poubelle, soit en passant, soit à l'affiche ? On ne sait pas. Donc jusqu'au dernier moment, il faut être présent sur le terrain. Il faut être là. Et l'image de reconquête, l'image de nos adhérents, sur les marchés, etc., tout compte. Donc vous dites à nos militants, mobilisez-vous jusqu'au bout. C'est très important. Montrez-vous. On est 120 000, on est une force incroyable. Si 120 000 vont parler à 5, 10 personnes autour de chez eux, c'est gagné. Oui, tractage, boîtage, porte-à-porte. Le candidat a beaucoup insisté sur le porte-à-porte. Ce qui, à Paris, n'est pas simple. Dans les grandes villes, c'est pas facile. Je l'ai fait, d'ailleurs, dans le sixième arrondissement. Juste à côté d'ici. J'avoue, c'est pas simple parce qu'à Paris, évidemment, il faut avoir les codes. Ensuite, Paris... Les codes d'immeubles, vous voulez dire ? Les codes d'immeubles, pardon, oui. Parce que les codes aussi, il faut les avoir. Il faut aussi avoir les codes pour parler, mais ça, en fait, une fois qu'on a fait 2, 3 coups de sonnette et qu'on a été bien reçus, parce qu'en général, on est bien reçus, il faut être honnête, c'est même fascinant. On a envie, moi, je l'ai fait à Carpentras dans ma campagne. J'ai fait 6 000 portes et c'était devenu presque une drogue. Tous les jours, je faisais 2 à 3 heures de porte à porte. Jamais ce rendez-vous. Mais à Paris, c'est vrai que c'est pas simple parce qu'une fois que vous êtes rentré dans cet immeuble, eh bien, vous avez peu de portes qui s'ouvrent parce que beaucoup travaillent. Même le samedi, j'ai fait un samedi, pourtant, les gens sont partis. Beaucoup de personnes seules qui n'osent pas aussi ouvrir et beaucoup d'étrangers parce qu'on est dans le centre de Paris. Donc, il faut y aller parce que l'électeur qu'on va rencontrer, lui, on l'aura convaincu. Moi, je dis à mes équipes, je suis référent du 5e arrondissement en plus de la casquette de la chaîne et je dis aux équipes, les photos que vous prenez, les vidéos qu'on fait sur les marchés, ça traverse les frontières de Paris, ça va dans toute la France, ça infuse et on voit que partout nous sommes présents et c'est ça qui compte l'effet de masse finalement. tout à fait. Bon, maintenant, après, il y a quand même beaucoup d'électeurs qui sont dans les zones plutôt retirées, dans le milieu rural et qui sont plus difficiles à les toucher et donc là, c'est là qu'on demande au département de s'organiser pour déployer une force ponctuelle un week-end sur telle ou telle zone pour aller voir ces gens qui finalement, sinon, ne voient personne. Et ils ne sont pas forcément Internet ? Non, beaucoup moins. Donc, ils regardent les chaînes de télé 1, 2, 3 sur lesquelles on est moins et donc, voilà, donc il faut vraiment aller voir ceux-là. Bon, alors, vous qui connaissez très bien notre candidat, vous connaissez bien Éric Zemmour, personnellement, vous avez une relation... Personnellement, je n'irai pas jusque-là. Je le vois, bien sûr, quotidiennement, mais... Non, je veux dire, vous avez un lien particulier. complètement. Bon, alors, parlez-nous de lui parce que c'est ça que les Français veulent savoir finalement. Je pense que quand on le connaît, on découvre un homme qui n'a rien à voir avec celui que peuvent découvrir les Français sur les plateaux télé. Sur les plateaux télé, j'entends les retours des gens qui disent « Ouh là là, il fait peur, il est dur, il est agressif. » Alors qu'on connaît cet homme qui n'a rien à voir, qui adore rire, qui adore vous envoyer une petite pique souvent soit liée à un film, à une chanson, à un livre. Et donc, mais vous ne savez pas, ce n'est pas grave, il vous reprend et il vous l'explique avec une gentillesse incroyable. Donc, il adore discuter avec les gens et il vous regarde, il vous écoute, tout ce qu'on ne perçoit pas forcément à la télé. Et ça, franchement, il passe dans le QG. D'ailleurs, il aime bien sortir de son bureau pour téléphoner parce qu'il étouffe dans son bureau et du coup, il est au milieu des gens qui travaillent et puis après, du coup, il s'arrête deux minutes pour parler avec eux. Quand on lui demande son principal défaut, il répond l'impatience. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, mais c'est une impatience. Je suis très impatient moi aussi, donc ça ne me gêne absolument pas. Mais il n'y a jamais de ressentiment ou de gestes désagréables. Ce n'est pas ça. C'est que, bon, il veut tout de suite la réponse. Ça ne sert à rien de lui dire des choses qu'il sait, c'est sûr. Et comme il sait tout ? Non, non, il écoute beaucoup. Il écoute beaucoup. Moi, je suis sidéré. Par contre, il est quelqu'un de l'écrit. donc quand on veut lui apporter une idée, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut rencontrer le candidat. Mais le problème, c'est qu'il rencontre tellement de gens que finalement, l'idée ne reste pas. Si on veut passer une idée à Éric Zemmour, c'est par écrit. Et ça, par contre, il lit et il retient. C'est impressionnant. Donc les gens lui envoient des notes ? Il en reçoit beaucoup. Et d'ailleurs, il travaille avec nous sur papier. Il prépare ses émissions, etc. Alors que ce sont des émissions à l'oral, mais c'est tout par écrit. C'est évident. Parce qu'il va se fixer l'esprit en lisant et après, il se fait son propre mécanisme. Mais sur la base d'un écrit, c'est comme ça qu'il est fabriqué. Je comprends parce que moi, je suis fabriqué pareil. Mémoire visuelle, quoi. Vous êtes des littéraires tous les deux, finalement. Oui, je ne me mets pas à son niveau du tout. Je n'ai pas écrit de bouquin. On dit qu'il parle comme un livre. Vous êtes en train d'illustrer ça. Oui, oui. Bon, donc, je vais vous laisser le mot de la fin. On arrive au terme de cet entretien, mais il faut engager les gens à aller voter. C'est très, très important que les gens se déplacent. Le taux d'abstention risque d'être record. En fait, ce dont les gens ne se rendent pas compte, en tous les cas, une partie de la population, c'est que notre pays, quand même, va mal. Alors, tout le monde dit oui, il va mal économiquement, mais le monde va mal. Un jour, ça se redressera. Mais en réalité, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Notre pays va mal parce qu'on est en train de perdre notre civilisation. qu'on ne voit pas où on nous emmène par lâcheté successive depuis 40 ans. Et que là, on a Éric Zemmour qui a cette chance d'un homme qui se lève, qui se dresse et qui dit mais on peut se redresser et ce que je vous propose, je le ferai. Et je pense franchement, connaissant cet homme, le voyant tous les jours se lever, aller au combat, courageux, comme il l'a encore montré il y a quelques jours à la colline du Crac, mais encore ce matin à Sévran, etc. Et il le montrera, eh bien cet homme fera ce qu'il dit. Et ça, et ce qu'il dit, c'est finalement remettre la France debout. La France qu'on aime tous. D'ailleurs, la France pour laquelle on est venu au monde, dans laquelle on a envie de servir. Dans laquelle on a envie que nos enfants vivent. Et ça, je pense que Éric Zemmour est vraiment le seul qui porte finalement un drapeau, qui le monte, alors que les autres le mettent un peu dans la poche en se disant on ne sait jamais, ça va passer comme ça. Lui, il le montre. Si un général de Corde-Arvé nous dit ça, je pense qu'on peut le croire chers amis téléspectateurs de la chaîne. Bertrand de Lachennet, merci mille fois d'être venu délivrer ce message à l'aube de ce qui promet d'être une grande grande aventure électorale pour Éric Zemmour. Merci à vous. Merci à la chaîne Reconquête de m'avoir reçu. Bonne campagne et surtout, surtout, la France. Vive la France. Merci Bertrand. Merci David. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada